Bonjour à tous, je suis avec Guillaume Brissot qui est responsable formation de l'entreprise Think Big. Et c'est quoi Think Big derrière ? C'est Yann Darwin pour qui j'ai travaillé. Yann Darwin qui est aujourd'hui une référence dans l'immobilier. Donc, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille Guillaume. Ça me plairait que tu te présentes un peu plus pour que mon audience te connaisse déjà personnellement avant d'attaquer un sujet qui va forcément plaire à tous les entrepreneurs qui voient un peu plus loin c'est-à-dire comment créer les actifs de notre entreprise, augmenter nos revenus grâce à l'immobilier. Et on va le faire sous l'angle de l'entreprise et ça, c'est assez original. Je connais très peu de contenu à ce sujet. Donc, merci pour ta présence Guillaume et pour ce que tu vas nous apporter. Écoute, pas de souci, Lingen, c'est super. Déjà, merci de m'avoir invité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et je pense qu'il y a pas mal de monde effectivement, je m'appelle Guillaume Brissot, j'ai 33 ans. Maintenant, je dirige l'entreprise de formation connue sous le nom de Yann Darwin entre guillemets depuis un peu plus d'un an. Je suis moi-même investisseur. Je suis investisseur par contre depuis plus longtemps. Donc, voilà. Et puis sinon, j'ai un parcours de négociation puisqu'à la base, moi, je travaillais dans des grandes boîtes de type 40 versions anglaises. Je travaillais dans une boîte du footsie où je gérais la négociation de gros contrats. Donc, voilà. Et du coup, j'ai envie de te demander comment tu es rentré dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier ? Moi ? Ouh là ! En fait, j'ai flippé. J'ai flippé parce que je me suis dit, ok, j'aurai jamais de retraite. Ou si j'en aurai une, j'ai utilisé pour, mais elle sera dérisoire. Donc, ça, ça ne me fait pas spécialement rêver. Et en plus, bosser, c'était vachement bien. Mais en fait, bosser pour un truc qui te plaît, c'est vachement plus cool. Donc, j'ai voulu commencer à investir il y a maintenant pas mal d'années. Puis, j'ai commencé à acheter. Je commençais avec un petit immeuble, moi. Je commençais avec un petit immeuble de trois apparts. Ça a commencé à me ramener des sous tous les mois puisque c'était positif. Je fais du haut rendement. Et puis, du coup, j'en ai fait d'autres. Tu as eu des peurs, des blocages comme tout le monde ou franchement, tu avais un mindset déjà prêt pour être investisseur ? Alors, j'ai pas mal voyagé pour le boulot puisqu'avant, je négociais des contrats. J'ai vécu en Chine pour négocier des contrats. Je suis parti en Asie assez souvent. Je suis allé ouvrir des business au Pakistan. Normal, normal. Quand on se boire un verre, je te raconterai des petites anecdotes rigolotes. Donc, en fait, j'ai toujours eu une mentalité entrepreneur ou en l'occurrence, vu que j'étais salarié, on va dire intrapreneur. Donc, toujours créer du business, créer de la valeur, aller de l'avant. Donc, ça aide. Mais après, par contre, un immobilier, finalement, l'immobilier, tout le monde pense connaître un petit peu l'immobilier parce que tout le monde vit quelque part. Donc, on se dit, j'ai un toit au-dessus de la tête, que ce soit un appartement, une maison, ou tout ce que tu veux. Donc, je sais ce que c'est que l'immobilier. Oui, mais non. Parce que l'immobilier pensé pour y habiter en tant que résidence principale et l'immobilier en tant que produit d'investissement, ce n'est pas du tout la même chose. Le fondement n'est pas le même. Donc, du coup, je suis parti zéro. Tout le monde, tout le monde, il faut bien commencer. Et puis, voilà, du coup, on s'est vus avec Yann pour la petite histoire. Yann avait voulu lancer une série d'émissions qui s'appelait Les rencontres rentables, où il voulait rencontrer des gens qui avaient un profil annexe à l'immobilier, mais qui pouvaient le compléter pour faire des séries d'émissions et pour apporter du contenu aux gens. Il a envoyé un mail. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté en public, ça. Il a envoyé un mail en disant, moi, je suis Véyan. Et les gars, je cherche des gens qui peuvent m'aider pour les rencontres rentables et tout. Je lui réponds dans le quart d'heure, sur ma boîte mail, ouais, salut, je m'appelle Guillaume. À ce moment-là, j'avais quoi ? J'avais peut-être 29 ans. Je gère en négociation 160 millions d'euros par an. Ça te dirait qu'on fasse un truc sur la négo, quoi. Et il m'a envoyé un mail dans la foulée. Ah, putain, carrément. Donc, ça, c'était en mai 2018, je crois. Je ne te dise pas de bêtises. Non, 2017. C'était en mai 2017, je crois. Ensuite, on s'est rencontrés en août. Il y a eu le tournage de cette émission, etc. Puis, on a gardé contact sur différents sujets. Et puis, quand il a fallu monter les entreprises, structurer un petit peu tout ça, parce que maintenant, on commence à être un peu gros. Je t'en parler un petit peu après. On s'est encore rapprochés pour que je puisse prendre la main sur la boîte de formation en immobilier. Voilà. Génial, génial, génial. Écoute, je suis ravi de t'avoir aussi, parce que pour des raisons personnelles, parce qu'avec Yann, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Et du coup, c'est toujours cool de pouvoir être dans votre écosystème. Alors, là, tu as la main sur la diapo que tu nous as préparée. Onigo, je crois que tu veux me faire passer un bon quart d'heure avec des bonnes questions. Donc, écoute, je vais jouer le jeu. Donc, le but de cette conférence, effectivement, on va parler de comment créer les actifs de son entreprise et se créer, du coup, des revenus professionnels et ou personnels. Parce que je pars du principe que les gens, ici, on est en famille, surtout on est en famille d'entrepreneurs, OK ? Donc, les problématiques sont un petit peu différentes des problématiques des particuliers. Complémentaires, mais un peu différentes. Juste en quelques mots, on en a déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui on est ? C'est assez simple. En fait, on a un groupe d'entrepreneurs. On a un groupe, on a une holding qui s'appelle Green Bull Group. En dessous, on a plusieurs marques et sociétés. Donc, moi, par exemple, je dirige l'entreprise qui s'appelle Synbig, qui est l'entreprise de formation en immobilier. On a une entreprise techie qui fait du placement financier. On a une boîte qui s'appelle Centor, c'est du recortage en assurance. On a des entreprises de marchands de biens, etc., etc., etc. Tiens, pour la petite blague, au mois de janvier, on a dépassé les 65 salariés. Voilà. On est super content. Génial, génial. Vas-y, c'est un business à combien de chiffres que les gens se fassent une idée ? On va… Ah mince, c'est la mauvaise question. On est à 10 chiffres, mais… Pardon, 10 chiffres, je ne te dis pas de bêtises. Tac, tac. On n'est pas encore à 8 chiffres, mais on n'en est pas très loin. D'accord. Ah ben voilà, génial, génial. Cool. On est un groupe d'entrepreneurs. Et sur la partie immobilier, notre tête d'affiche, la personne qu'on connaît le plus, c'est Yann. Donc, Yann Darwin, c'est son nom sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc, Yann Darwin, il a plus de 10 ans d'expérience en tant qu'investisseur, dans du locatif, en tant que marchand de biens sur l'achat-revente. Nous formons les gens à l'immobilier, ok ? Donc, via de la vidéo, de la formation en ligne, via du présentiel un petit peu, via de l'événementiel. J'ai refais le compte, on est à plus de 7000 clients. Donc, c'est quand même pas mal, on est assez content. J'en fais partie, juste de l'académie. Effectivement, l'académie, c'est notre produit phare. On est auteur. Yann, en l'occurrence, est auteur puisque son e-book a été téléchargé. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on doit être entre 150 et 170 000 fois, je pense. C'est déjà pas mal. On intervient sur des plateaux télé. Bon, là, ce n'est pas sur la slide, mais récemment, on est même passé au 20h de TF1. Donc, ça, c'était vachement sympa. Ce n'est pas facile d'aller au 20h. Donc, voilà. Ok. Et donc, effectivement, notre but ensemble dans cette conférence, donc, ça va être un petit peu interactif entre toi et moi, Lingen. On va faire un peu de ping-pong. J'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Ça va être très simple. Le but, c'est de vous permettre, à vous, entrepreneurs, d'augmenter votre patrimoine et vos revenus personnels ou professionnels, ou les deux. Ok ? Yeah, let's go. Alors, ça, c'est la première question que je vais te poser, Lingen. Nous, on en est convaincus, et on ne prêche pas pour notre paroisse spécialement, mais on en est convaincus. L'immobilier, pour nous, c'est le meilleur vecteur de création de richesse. Et pourquoi, à ton avis ? Waouh ! Pour quoi ? Ah ouais, c'est une partie difficile, mais je suis prêt, je suis prêt. Pourquoi c'est le meilleur ? Moi, j'ai envie de dire que moralement, c'est l'un des meilleurs parce que ça loge des gens et que les gens, ils ont besoin de se loger. Je ne sais pas si c'était la bonne réponse, mais je vais m'en sortir comme ça. Alors, des réponses, on a plein. Il y a plein de raisons. Il n'y a pas une raison qui les résume toutes. Ça, c'en est une. On va la voir un peu après. Comme ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre en tête ? C'est stable. C'est stable. Tout le monde croit en l'immobilier. Je pense qu'avec l'assurance vie, c'est les placements, les investissements les plus sûrs et ce, depuis des années et des années. Et puis, j'imagine qu'il y a toute une… plein d'entités, d'institutions bancaires, gouvernementales qui font, qui protègent ça. On ne risque pas d'avoir de gros problèmes de main par rapport à l'immobilier, surtout pas en France. Je pense qu'on est très bien protégés, non ? Ok. Alors, c'est très vrai ce que tu dis, mais des raisons, il y en a d'autres. Je te propose qu'on les passe un peu en vue. Ok ? Alors, ça, c'est la première et ça, c'est quand même super sympa. Tu te payes et finalement, tu te crées de la richesse, de la valeur, du patrimoine avec le meilleur argent du monde. Le levier bancaire. Le levier bancaire. Ouais, alors, il y a deux argents, entre guillemets, qui ne nous appartiennent pas. Le levier bancaire, on va en parler après. Mais déjà, finalement, quelqu'un te paye ton patrimoine, c'est le locataire. Ok ? Ou ça peut être la personne à qui tu vas revendre un bien si tu fais de l'achat revente, par exemple. Voilà. Et ça, franchement, c'est super parce que tu fais du levier avec les autres. Il n'y a que l'immobilier quasiment qui fait ça. Ok ? Donc ça, c'est une des premières raisons. Il y en a d'autres. Le deuxième, c'est le ratio temps-argent. Lingen, laisse-moi te viner, tu es quand même super occupé. Ouais, ça va. Voilà. Je suis super occupé. On est tous entrepreneurs ici ou en voie de lettres. On est tous hyper occupés. On court après notre temps. On va chercher des partenariats. On veut faire des lancements. On veut créer des produits. On veut faire tout ça. Et pourtant, on kiffe tous se connecter le matin, prendre son téléphone et voir de l'argent tomber sur Stripe, tu vois. On adore ça. C'est addictif. En fait, l'immobilier, c'est un peu pareil. Sauf que là, ce n'est pas tous les matins. C'est une fois par mois au moment de l'encaissement des loyers. Ça peut être plusieurs fois par mois quand tu as plusieurs investissements. Ce qui est vachement cool aussi. Toujours est-il qu'un investissement qui est bien câblé, un investissement qui est livré en bon état, rénovation, etc., demande assez peu de temps. Moi, je vais te dire, sur ma première année, par exemple, que je ne te dise pas de bêtises, mon immeuble de trois appartements, le pire que j'ai eu, c'est changer un ballon d'eau chaude. Donc, ça a été un coup de fil à un plombier. Je ne me suis même pas déplacé. Il a changé le ballon d'eau chaude, terminé. Et pourtant, vu que j'ai un positionnement haut de gamme sur mes biens, forcément, je suis totalement en opposition avec le marché parce qu'il ne faut pas se leurrer. Alors, tu verras, l'ingaine, j'ai un vocabulaire assez cru, mais 95% du parc locatif est quand même dans un état dégueulasse, il faut le dire. Donc, dès que forcément, tu apportes de la valeur à ton client, parce que l'immobilier, ça reste une forme d'entrepreneuriat, tu as un client, ton locataire, dès que tu lui apportes de la valeur, le mec, il ne paye plus. Chez un, tu peux choisir. Donc, je n'ai jamais eu un souci. Et oui, j'ai eu un ballon d'eau chaude, je l'ai remplacé dans les 24 heures et le locataire m'a même remercié d'avoir remplacé si vite. Donc, niveau temps et argent, je trouve ça plutôt pas mal. Yes. OK. Aucune mise de départ. Oui, ça, c'est top. C'est ça, c'est top parce que c'est le fameux financement à 110% dont on entend parler. C'est effectivement investir avec le meilleur argent du monde, celui des autres, celui de la banque. Donc, effectivement, selon certains montages, selon si on est en perso ou en pro, etc., on doit mettre de l'apport ou non. Il est possible d'investir sans apport, notamment sur les premiers investissements. Donc, ça, c'est quand même vachement bien. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, peu importe le niveau de revenu. Alors, je vais te donner quelques exemples. On a, par exemple, Léo, quelqu'un avec qui on travaille. Il a acheté cinq ou six appartements en un an en étant étudiant en apprentissage, sans aide des parents. OK ? Donc, en étant un peu malin, en utilisant les bons leviers, comme d'habitude, c'est possible. On a des gens qui sont fonctionnaires, des gens qui sont militaires. On a des gens qui commencent à avoir 50, 55 ans où les banques traînent un peu des pieds. Pourtant, on peut encore le faire. Il faut juste chercher des investissements un peu différents, les présenter autrement. Donc, tout ça, finalement, c'est… En tout cas, c'est possible. Et les entrepreneurs aussi, alors, du coup ? Oui. Les entrepreneurs aussi, même ceux qui sont en micro-entreprise, peuvent investir dans l'immobilier. Pareil, il y a des critères. On va aussi choisir son bien selon sa situation personnelle. Les gens qui disent, par exemple, il faut forcément faire du meublé, un loueur meublé non professionnel. Alors, c'est super, le LMNP. C'est une niche fiscale. Ouh, on adore. Par contre, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde pour plein de raisons parce que ta situation, l'ingaine, n'est pas la même que la mienne, n'est pas la même que la personne 1, la personne 2, la personne 3. Donc, c'est important de choisir un investissement qui fit à ta situation. Tu vois, la dernière fois, j'ai eu un échange avec un client qu'on coache. La personne, elle a plus de 300 000 euros de cash sur son compte. Elle a voulu commencer avec un petit studio. Je lui ai passé un savon. Franchement, tu déconnes, tu perds ton temps. Quelqu'un qui, effectivement, commence en étant jeune actif avec pas trop d'argent sur son compte, etc., et qui commence à aller chercher des immeubles à 800 000, il dit attention, tu perds ton temps. Tu peux faire des investissements rentables, mais commence plus petit. Les banques, elles ne vont jamais te financer 800 000 et tu vas t'épuiser à faire de la recherche. Donc, tout le monde peut faire un pas dans l'immobilier. Par contre, il faut chercher à faire le pas intelligent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, ce n'est pas possible tout ça. Mais en réalité, combien de temps ils ont vraiment passé à faire des recherches ? Et puis, il faut faire de la recherche intelligente. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu cherches des rendements à 15 % dans Paris, Intramuros, autour de Bastille, ce n'est pas en phase avec le marché. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans les marchés de Kassos, ce n'est pas ce que je te dis. Je dis juste qu'il y a des zones qui sont plus propices que d'autres. Moi, par exemple, avant, quand j'investissais, avant de déménager sur Nice, j'habitais Lille, j'ai commencé à investir dans la zone qui fait peur à tout le monde, à savoir Roubaix. sauf que Roubaix, il y a Roubaix et Roubaix. Moi, j'ai investi en Hypercentre. Le marché a pris 11 % l'an dernier et en plus, je me génère du revenu. Pourquoi ? Parce qu'un quartier n'est pas comme un autre. Donc, c'est important de savoir chercher dans sa zone l'endroit adapté. Et il y en a dans tous les départements. Même en région parisienne, on peut faire de très bons coûts. Petit argument suivant. On utilise trois grands leviers, en fait, dans l'immobilier. Le premier, c'est le levier bancaire. On en a un petit peu parlé. Investir avec l'argent des autres, c'est super. Mais il y a aussi le levier des travaux et le levier fiscal. Il faut savoir que le fondamental de l'immobilier, ce n'est pas la fiscalité. Ça, c'est ce qu'on optimise pour ne pas morfler. Le fondamental de l'immobilier, c'est l'achat. Quand un bien rénové vaut par exemple 2 000 euros du mètre carré, je te dis une bêtise pour prendre des exemples, et qu'on sait que rénover un bien de A à Z, c'est à peu près 1 000 euros du mètre carré, on peut faire un petit peu moins. Quand tu dois te prendre la tête à rénover un taudit, tu ne vas pas l'acheter à 1 000 euros. Parce qu'après la rénovation, ça te ramènerait à 2 000 euros du mètre carré, le prix du marché. Autant acheter quelque chose de déjà fait, tu vois, de ne pas te prendre la tête. Non, grâce au levier des travaux que tu ne fais pas toi-même, que tu sous-traites, parce que personnellement, je ne vais pas tenir un tournevis, tu vas acheter par exemple 600, 700 euros le mètre carré, tu vas mettre 1 000 euros du mètre carré en travaux, tu vas arriver à 1 600, 1 700 euros du mètre carré, mais le marché, parce que tu t'es pris la tête et que tu as travaillé, donc tu as donné de la valeur, donc tu as pu négocier, etc. Ton marché, tu as 2 000, donc déjà, tu as des plus-values latentes. Donc le levier des travaux est absolument essentiel. J'insiste bien là-dessus, le fondamental de l'immobilier, c'est l'achat. C'est pour ça que les investissements qu'on va trouver sur les grandes affiches de 4 mètres par 3 dans la rue de type Pinel, etc. Alors le Pinel, c'est très décrié. Le Pinel, c'est quoi ? C'est un régime fiscal. Donc en soi, fondamentalement, ce n'est pas mauvais. On peut faire de très bonnes affaires en Pinel. Pourquoi est-ce que c'est très rare ? C'est parce que les promoteurs, Vinci, Bouygues, Géfage, bref, tous ces gros promoteurs qui font des opérations à 50, 80, sans lot, appliquent une marge qui est très grosse. Et donc en fait, ils vous vendent la réduction fiscale. Ce qu'ils ne vous disent pas de l'autre côté, c'est que par contre, vous achetez le mètre carré supérieur à 30 % à sa valeur marché. Donc en fait, on vous met en avant un petit bonus fiscal pour vous faire oublier que vous ne respectez pas le fondamental de l'immobilier. donc pour ça que les travaux, c'est important parce qu'on respecte le fondamental qui est le prix d'acquisition, la valeur d'achat. C'est top que tu parles de ça parce que ce n'est pas un sujet hyper glamour qu'on évite mais en vrai, moi, de ce que j'ai appris quand je travaillais avec Yann, c'est cette méthode de prendre un bien qui n'est pas top, de le retaper pour que sa valeur, elle prenne 20, 30, 40 %. C'est un peu sale idée juste pour, j'essaie d'illustrer pour les novices comme moi qui ont peut-être besoin de dessin, tu vois. Excuse-moi. Non, 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 excuse-moi mais voilà. Effectivement, c'est ça. C'est comme tout. C'est comme quand tu veux vendre un infoproduit, tu résous des problèmes et en résolvant des problèmes, tu es rémunéré pour. L'immobilier, c'est pareil et les problèmes, comment ça se transcrit ? Ça se transcrit avec un prix d'achat faible. Pourquoi ? Parce que personne ne va acheter des problèmes donc tu négocies. OK ? Et ensuite, effectivement, il y a le levier fiscal. Alors en France, c'est l'enfer fiscal parce que c'est très compliqué, on peut être fortement imposé mais qui dit compliqué dit qu'on peut trouver des astuces. OK ? Il y a des astuces très simples, l'MNP, etc. Il y a des astuces un peu plus compliquées où on va parler de montage en société holding, des démembrements. Encore une fois, il faut vraiment choisir le véhicule fiscal adapté à sa situation. Je peux te donner une objection que certaines personnes auraient parce que je pense que ça peut nous aider. C'est trop compliqué, je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas de faire tous ces trucs-là, les travaux, la fiscalité. C'est trop complexe pour moi. Tu dirais quoi à cette personne ? Déjà, ce n'est pas forcément complexe dans le sens où, par exemple, la fiscalité, on la sous-traite à un comptable. Il y a des outils qui existent sur le net, ça ne coûte quasiment rien et même des versions gratuites pour simuler sa fiscalité. Est-ce que ce sera précis à l'euro près ? Non, mais entre gagner 500 euros par mois sans rien faire, que ce soit 510 ou 490, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Donc, finalement, pour simuler sa fiscalité, c'est assez simple. Et ensuite, on sous-traite. On sous-traite la gestion des travaux à un maître d'œuvre. On sous-traite sa comptabilité à un comptable. Moi, personnellement, je n'en fais jamais aucune saisie comptable. C'est pour ça, j'ai un comptable. Quitte à perdre un peu de marge et de cash flow de trésorerie, on s'en fiche parce que le but, c'est d'investir et de développer, de voir ça en mode entreprise, pas de voir ça en mode on économise quelques petits euros. Alors, il y a de ça et puis aussi, je prends un peu le contre-pied. À partir du moment où tes frais comptables, tu les connais et que tes frais de maître d'œuvre, tu les connais, finalement, c'est juste un point de négociation en amont. Comme ça, tu définis tes critères et puis tu choisis l'affaire qui va bien. Alors, pour ceux qui vraiment ne veulent pas faire tout ça et ne veulent rien faire, il y a aussi d'autres façons de faire, c'est de s'associer. Nous, on en a plein des clients qui sont associés entre eux parce qu'il y en a un, il avait beaucoup de projets en cours et de l'argent donc il n'avait pas le temps d'en gérer d'autres. L'autre, il n'avait par exemple pas trop de sous mais il avait du temps, il avait de la connaissance. Les mecs, ils se sont mis ensemble, ils ont monté une coloc en trois mois business. Tu as des clients, ton locataire ou la personne à qui tu revends. Tu as un fondamental. J'achète un bien, je l'améliore et je le loue ou je le revends. Donc, tu as un produit. tu as ensuite ton comptable il va faire un compte d'exploitation, il va faire un bilan, tu vas déclarer ça au fisc comme n'importe quelle boîte. Donc, en soi, l'immobilier en tout cas vu de façon rentable, c'est un business comme un autre au même titre que Carrefour qui vend des pots de yaourts ou que n'importe qui. Tu n'as jamais vu comme ça et là, tu viens de me donner encore plus envie d'investir. Il y a d'autres points qui sont importants, c'est scalable quoi. C'est-à-dire que tu vois l'immobilier que ce soit via un associé ou en achetant des paquets d'appartements comme des immeubles de différentes tailles. Là, en ce moment, on a un client qui est en train de, qui dans sa deuxième manière d'investissement, il est en train d'étudier un projet il y a 50 appart. Donc là, il va chercher à s'associer, etc. Du coup, tu te calmes. Mais il ne sort pas 50 millions de sa poche quoi. Je n'ai plus le chiffre par cœur en tête. De mémoire, c'est un projet qui est autour de 2 millions tout inclus. Alors du coup, là, les gens vont dire 50 appart pour 2 millions, c'est n'importe quoi. Mais non, ça dépend où tu es, etc. 2 millions et demi, je crois. Et puis, c'est pareil. Quand tu mets en face certains niveaux de garantie des associés, des revenus, etc., bon là, il faut mettre des apports sur ce genre de bien. Mais ça rentre quoi. Donc là, ils sont en train de négocier, machin. Si c'est parce que là, ce n'est pas grave. Les nouveaux biens, il y en a tous les jours. C'est génial. Donc, c'est ce qu'il y a là. C'est apprécier des banques. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure et tu avais raison. On est en France. En France, on aime la pierre. La pierre, c'est considéré comme une valeur robuste, comme quelque chose de solide. dans la tête des gens, la pierre voudra toujours quelque chose. Ce qui en soi est vrai. Le marché de l'immobilier est cyclique. C'est comme le marché financier, comme n'importe quoi. C'est cyclique. C'est-à-dire que ça va monter, puis il y aura peut-être une petite baisse, une respiration et ça repart à la hausse, etc. Donc, oui, effectivement, c'est apprécier des banques parce que c'est robuste dans le temps, tout simplement. Et ça, tu en parlais également tout à l'heure, indirectement. C'est un besoin primaire, en fait. C'est un besoin primaire parce que les gens ont toujours besoin de se loger. Alors, après, les façons de se loger peuvent évoluer. Par exemple, la colocation est quelque chose de plus en plus courant. La croissance du marché de la colocation, est à deux chiffres tous les ans. C'est très rentable. Tout le monde est content. Super. Mais il n'empêche que c'est un besoin primaire. Il n'empêche que les gens ont besoin de se loger. OK ? Et il ne faut pas chercher à prendre peur des différentes lois que le gouvernement peut chercher à nous sortir. Par exemple, en ce moment, il y en a une qui défraie la chronique qui s'appelle la loi Laglaise qui va sûrement passer cette année où, en gros, je ne sais pas si tu as entendu, ça dit, voilà, on va dissocier le bâtiment du terrain et puis l'État va rester propriétaire du terrain et va mettre une sorte de location au propriétaire. OK ? Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ça commence un peu à râler dans la presse et sur les réseaux depuis le mois de novembre à cause de ça. En fait, il ne faut pas prendre peur de ce genre de choses mass market. Pourquoi ? Deux raisons. La première, c'est que le filtre journalistique, c'est passé par une ligne éditoriale, tu vois, donc c'est les mauvaises nouvelles qui font vendre. Forcément, on fait ça en avant, mais en réalité, le projet de loi est plus complexe que ça. Ça va notamment s'adresser aux logements sociaux. Ça ne va pas concerner les logements commerciaux, les biens commerciaux. Ça va concerner certaines zones tendues. Et surtout, ce que tu as acheté, tu n'es pas exproprié. Parce que les collectivités locales n'ont pas les budgets pour acheter les terrains de tout le monde. pour te forcer à racheter. Ils ne peuvent pas te prendre ton terrain. Donc en fait, par exemple, cette loi Laglaise, j'ai un peu digressé du sujet, mais ce n'est pas grave, elle n'impacte pas à l'investisseur. Alors moi, perso, je suis super content parce que tout le monde va flipper et comme ça, je ferai plus de bonnes affaires. Mais il ne faut pas avoir peur de ces effets-là, en fait. OK ? Donc ça, tu vois, pour moi, je reviens sur le sujet, c'est les 9 ou 10 grands points qui sont vraiment importants dans l'immobilier et qui lui sont assez propres. Tu ne te feras jamais financer un portefeuille d'action à crédit. Ou alors, ça veut dire que tu as un très gros patrimoine, que tu mets en face des garanties, tu nantis des sommes, etc. Ce n'est pas le but de la conversation d'aujourd'hui. OK ? Donc voilà, ça, c'est les gros points de l'immobilier. Est-ce que, je te provoque un peu parce que je sais qu'il y en a qui se posent la question, il y a des inconvénients à investir dans l'immobilier ? Alors, il peut y avoir des inconvénients à investir dans l'immobilier, bien sûr. En fait, le plus dur, vraiment le plus dur dans l'immobilier, c'est le premier bien. Pourquoi ? Parce que les banques n'ont pas confiance. Donc, elles vont se dire ouais, les locataires ne vont pas payer. Alors, pour info, le taux d'impayé en France métropolitaine est inférieur à 4 %. Et sur ces 4 %, tu en as la moitié, c'est des retards de moins de deux semaines. OK ? Ça, c'est statistique INSEE. Donc, oui, forcément, ça peut faire peur. Mais il y a des assurances. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait des assurances et du coup, il ne se prenait pas la tête avec ça. Alors, moi, je ne les prends pas parce qu'il y a deux raisons. Petit un, c'est soit assurance, soit garant. OK ? Donc, moi, je préfère un garant solide parce que le garant, déjà, ça ne me coûte pas d'argent. Et quand le garant est solide, finalement, c'est la même chose. Un deuxième point avec ce qu'on appelle les GLI, les garanties loyers impayées, qui sont des assurances, c'est que tu as des mois de carence. Donc, tu vas payer X% de ton loyer, donc ça commence déjà un peu à piquer. Et en plus, la GLI va te poser d'énormes contraintes sur le choix du locataire, ce qui fait que finalement, ton locataire est tellement robuste que tu t'en serviras très peu de ta GLI. Ça, à la limite, c'est une bonne maladie. Mais surtout, c'est qu'en cas d'impayé, en cas de problème, en général, les GLI, elles ont entre 2 et 4 mois de carence. Donc, il faut que le locataire soit en défaut de 2 à 4 mois, selon les organismes d'assurance, pour qu'ensuite, l'assurance prenne leur lait. Donc là, déjà, tu as 2 à 4 mois de loyer dans la vue. OK ? Donc, c'est pour ça que je ne les prends pas. Moi, je préfère 10 000 fois fournir un logement de qualité et du coup, avoir des locataires de qualité. Donc, voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que le premier investissement, c'est le plus dur parce que les banques ont besoin de voir que tu sais ce que tu fais. Notamment, si tu fais de l'emprunt total, ce qu'on appelle à 110 %, donc le bien, les travaux, les frais de notaire, l'ameublement avec des petites techniques rigolotes. Mais ça se trouve. Bien sûr. Ça se trouve. Voilà. Tu as peut-être prévu d'en parler après, mais c'est quoi la spécificité pour un entrepreneur, à quoi il doit faire attention, comment il doit se comporter par rapport à un salarié ? On va en parler juste après. Super, super. Allons-y. Avant, quand même, un dernier petit avantage au niveau de délégation parce que justement, l'entrepreneur qui est vraiment occupé, on peut déléguer de fou en immobilier. On peut être en agence et ce n'est pas grave, ça passe en charge quand tu es entrepreneur ou quand tu es OVN. Tu vois, on peut déléguer ses travaux à un maître d'œuvre, etc., etc. Et ça, ça me rassure. Tu vois, cette ligne-là, elle me rassure parce que je vais te dire aussi une objection que j'ai ou une croissance limitante, c'est que le temps que je passerai à gérer un bien immobilier, ça représente aussi un coût d'opportunité. C'est du temps que je ne passe pas dans mon business qui pourrait aussi me rapporter de l'argent. Du coup, le fait de déléguer casse en fait cette idée. Moi, sur mon premier bien qui était donc mon immeuble de trois lots sur lequel on a fait de la grosse rénovation, on a eu quatre mois de travaux. Concrètement, qu'est-ce que ça m'a pris comme temps ? Ça a été à partir du moment où j'ai acheté le bien, ça a été quoi ? Ça a été deux heures par semaine de suivi de chantier. Donc, j'allais avec la personne qui gérait le chantier pour moi, on tranchait sur différents points, etc. Donc, j'y allais une fois par semaine. C'est possible avec des maîtres d'œuvre. Moi, je travaille volontairement avec les artisans mais avec d'autres maîtres d'œuvre. C'est possible de faire ça à distance, il faut le savoir. Donc, c'était deux heures de suivi de chantier pendant quatre mois. Sachant qu'à la fin, je n'y allais même plus toutes les semaines parce que ça roulait, tu vois, c'était de la finition, etc. Je ne sais pas, c'est de temps en temps, ça suffisait. Ça a été loué en moins de trois jours. Je ne te dise pas de bêtises. Et là, maintenant, actuellement, en tout cas, c'est sauf par exemple le ballon d'eau chaude que j'ai réglé en une heure. Sinon, c'est juste checker mon compte en dix minutes au début de mois et éventuellement, quand un locataire a zappé de faire un virement, je lui envoie un texto et c'est terminé. Donc, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Tu payes de l'argent tous les mois. En plus, l'emprunt se rembourse. Donc, c'est aussi de la valeur qui se crée d'un point de vue patrimonial. Tu comptais peut-être en parler aussi mais là, l'approche de l'immobilier que tu as, c'est vraiment de créer de la valeur et pas juste de créer un patrimoine pour la retraite jusqu'à ce qu'on soit d'accord. L'idée, c'est d'avoir un cash flow positif mois après mois. Alors ça, ça a été mon choix. On peut faire de l'investissement beaucoup plus patrimonial ou effectivement, faire du cash flow sans faire d'apport. Par exemple, la Paris intra-muros, c'est très compliqué. Par contre, tu peux faire une bonne affaire à Paris. Je vais te donner un exemple. Si à Paris, un bien rénové vaut 200 000 euros parce que tu l'achètes en taudis et que tu le rénoves, etc. et qu'il ne te coûte finalement que 150 parce que tu t'es pris la tête à suivre les rénovations, même si tu ne génères pas du cash flow tous les mois, tu as créé. Finalement, il y a un gain de patrimoine. Et après, là, tu arbitres, tu revends au bout de pas très longtemps, de un an, deux ans, trois ans, ou tu peux faire des opérations de marchands de biens. Il y a des façons de gagner de l'argent dans l'immobilier, dans les zones chères parce que, pour plein de raisons, les coûts de rénovation sont globalement les mêmes. Donc, quand les méchants sont chers, ça s'absorbe plus facilement. Dans les zones chères, on peut faire des opérations de marchands de biens. on a quelqu'un comme ça qui s'est lancé en marchand parce qu'il habitait dans une zone et qu'il n'avait pas envie de faire blocatif et qu'il n'était pas super propus, etc. C'est quelqu'un qui avait un peu les moyens parce qu'il était chef d'entreprise. voilà, Seb, il a combien ? Je ne sais plus si c'est 35 ou 36 appartements achetés et revendus en un an. C'est énorme. Il a beaucoup travaillé. Attention, on arrive sur du gros résultat. Il a beaucoup travaillé. Ça, c'est normal. Mais bon, il s'est créé son boulot en un an. Moi, quand je t'entends parler d'immobilier et tous ceux qui investissent parce que je n'ai pas encore investi, j'ai l'impression que c'est comme si vous parlez d'un marathon. Moi, tu vois, j'ai couru un marathon et souvent, les gens, ils me disent mais tu es fou et tout. C'est trop long, c'est trop dur et tout. Et en fait, tant qu'on n'a pas couru, on ne voit que les côtés négatifs. On ne voit pas les côtés positifs. C'est hyper kiffant de courir un marathon, de voir les gens nous applaudir, de traverser Paris. Bref, c'est hyper stimulant. Est-ce que tu peux nous donner un peu, nous montrer un peu le plaisir que ça représente d'investir dans l'immobilier parce que franchement, si tu me dis c'est juste pour gagner de l'argent, ça motive mes moyens. Où est le plaisir dans l'investissement immobilier ? Alors, le plaisir, c'est une notion qui est très personnelle. Donc, je vais te donner mon entier par rapport à ça. Moi, mon grand kiff, ce n'est pas de recevoir un petit texto des locataires au moment de Noël qui me dit écoutez, je suis super bien dans l'appart, c'est super cool. J'en ai. Mais ce n'est pas ça qui me fait vibrer, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le gain de temps. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le bien est en route, je prends mon cerveau, je le sors de ma tête. Je n'y pense plus, je n'y pense une fois par mois, je vérifie mes comptes. Si jamais j'ai un aléas, ce qui peut arriver, je le règle, terminé. En fait, je me suis créé un revenu passif. Si jamais je faisais le parallèle avec l'entrepreneuriat en ligne, pour moi, c'est un peu un no-brainer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'ai une source de revenu, je l'ai pris, je l'ai posé à côté, je n'en entends plus parler. C'est juste faire des vérifications de temps en temps. Mais ça, c'est kiffant. Le business, tu y penses tout le temps. Tu y penses tout le temps. Pardon ? Je disais alors que le business, tu y penses tout le temps et ton épouse ou ton époux, il peut en avoir marre. Complet, oui. Testé. Donc, pour moi, l'immobilier, c'est un peu, tu fais un peu de suivi mais globalement pas grand-chose. Une fois que c'est en route, c'est un no-brainer. Tu prends ton cerveau, tu le poses à côté et puis tu peux donner du temps à ce qui te fait kiffer. Nous, par exemple, on est entrepreneur. Tu as une source de revenu et tu as le temps dédié à ton entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Voilà. C'est tout. Génial, génial. Top. Écoute, on passe à la suite. Je vais essayer de te poser un peu moins de questions sinon on aura terminé à minuit. Alors, ça, c'est une réalité. Toutes les personnes les plus riches du monde détiennent de l'immobilier, même les grands entrepreneurs. Ce n'est pas pour rien. Encore une fois, on a beaucoup parlé du fondamental de l'immobilier, etc. Ce qui est super intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ces boîtes-là ou ces gars-là, ils le détiennent soit personnellement et ils en ont personnellement ou via leurs entreprises respectives. Il y a plein de raisons et on va les voir juste après. Je vais te donner un exemple un peu chiffré. Donc ça, c'est pareil, on ne va pas le crier sur tous les toits. Avant, je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Kingfisher. Kingfisher, tu les connais en France sous le nom de Castorama et Bricodépôt. chiffre d'affaires des deux boîtes cumulées, on est à peu près à un peu plus de 6 milliards. Pourtant, Kingfisher, en France, c'est, alors que je ne te dise pas de bêtises de mémoire, c'est 2 milliards presque et demi de valeur immobilière en plus. Pourquoi ? Parce que ce sont des boîtes qui ont recours à des emprunts. Donc ça, c'est avoir des actifs immobiliers, ça aide au niveau des banques, ça aide au niveau de la valorisation de l'entreprise, ça stabilise le business. Ils veulent lancer un nouveau projet, ils ont besoin d'une manne de cash. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est pas grave, il y a un bien immobilier là-bas, il se paye depuis je ne sais pas combien de temps. On le revend, le locataire l'a payé, j'ai une manne de cash, je peux lancer mon nouveau projet. Tu vois ? Par exemple, ça a été une des grandes stratégies de Castorama en Pologne. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont acheté des terrains partout quand ça ne valait rien. Et puis ensuite, ils ont fait, ok, je vais ouvrir un nouveau magasin, tiens, ce terrain là-bas, je fais un petit rapport, combien valent tous mes terrains, machin, tiens, lui, il a pris de la valeur, il est quasiment terminé de payer, tiens, je te revends, je finance un magasin ailleurs. C'est énorme. C'est énorme parce qu'effectivement, l'entreprise, une fois qu'elle gagne de l'argent, qu'elle fait du profit, l'argent, tu ne vas pas le laisser dormir sur ton livret A. Il se dévalue. Ouais. Il se dévalue. Ça, c'est pareil, on va en parler un petit peu après. Donc voilà, si tous les entrepreneurs à succès possèdent de l'immobilier en propre et via leurs entreprises, c'est souvent et, il y a une raison, tu vois. Je te propose un battle. Yes. Je sors la manette. Grave. Je te propose un battle, Lingen, où effectivement, on va se poser la question, est-ce que je dois investir en tant que personne, donc d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel via mes entreprises ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser qu'on soit entrepreneur aujourd'hui ou entrepreneur en devenir. Ok. Est-ce que tu permets qu'on fasse une petite intro pour que tout le monde soit au même niveau et qu'ils comprennent ? Investir personnellement, je pense que tout le monde comprend, t'investis avec l'argent que tu as sur ton compte personnel. Investissement professionnel, est-ce que ça implique tout de suite une holding ou si j'ai une SARL ou une SASU ? C'est-à-dire que je peux investir avec l'argent de mon compte bancaire professionnel juste que ce soit concret, c'est ça ? Par contre, si on élimine les micro-entrepreneurs, l'investissement professionnel et micro-entrepreneur, non ? Non. Non. Une micro-entreprise ne peut pas posséder des valeurs immobilières. D'accord. Donc, tout ce qui est SARL, SASU, tout ce qui est holding, EURL, SAS, SASU, ce genre de choses. D'accord. Très bien. Je suis prêt pour la battle. Ok. Je t'avais dit que ce serait interactif. Ah, yes. Allez, premier point. On va en voir quatre. Qu'est-ce que tu préfères, Lingen ? Des revenus personnels ou des revenus professionnels ? Les revenus professionnels se transforment en revenus personnels. Mais dans l'absolu, au fond du fond, ce qui m'intéresse, c'est le revenu personnel parce que, oui, c'est le revenu personnel. Mais bon, c'est lié. C'est ça. C'est-à-dire que ça dépend de la situation de la personne. Tu verras qu'en général, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des choix à faire. Les revenus personnels, ça permet de vivre. Par contre, sortir de l'argent d'une entreprise, se rémunérer pour ensuite le réinvestir, c'est assez douloureux. Impôts, donc IS, dividendes, flat tax, DMI, plus cotisation sociale, etc. Donc, voilà, c'est assez douloureux. Donc, en fait, se créer des revenus personnels, c'est bien. Quand on en a assez pour vivre, souvent, il veut mieux se créer des revenus professionnels pour des raisons de fiscalité qu'on va voir juste après. Il y a aussi des raisons de trésorerie. Tu veux kiffer, fais-toi des revenus personnels. Par contre, si jamais tu as une entreprise qui est capable de réinvestir très efficacement son argent, par exemple, tu sais que tes pubs, tu tiens un retour sur investissement de 1 pour 3, par exemple, finalement, c'est intéressant d'avoir les revenus dans l'entreprise parce que si tu as 1000 euros d'immobilier tous les mois avec ton cashflow, etc., et que derrière, tu sais le rentrer à faire du 1 pour 3, c'est très simple. Tu as un premier mois, tes 1000 euros sont transformés en 3000. Mois suivant, tu récupères ton nouveau loyer, donc de 3000, tu passes à 4, ton nouveau cashflow, et puis d'un seul coup, tu as un ROI à x3, tu passes à 12. Tu vois ce que je veux dire ? Les chiffres sont simplistes, mais tu comprends l'idée, en fait. C'est-à-dire que quand tu as le levier entrepreneurial à côté pour faire des bons ROI sur ton argent, avoir une source de revenus de type immobilier à laquelle tu ne penses pas mais sur lequel tu peux faire l'effet boule de neige, c'est super. Tu vois un peu l'éclairage ? Oui, parce que ça, avec le revenu personnel, tu ne peux pas. C'est l'enfer. Oui. C'est l'enfer. Pour les revenus personnels, pour faire du x3, ça n'existe pas. Ou alors, ça te prend un temps infini. Tandis que là, en revenu professionnel, l'immobilier vient, avec un cercle vertueux, alimenter la machine de l'entrepreneuriat. Tu vois ce que… Tu comptes nous illustrer ça un peu plus ou pas par la suite concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai une entreprise, j'ai un profit, avec cet argent, au lieu de me le verser en dividende ou en salaire, je le garde dans l'entreprise et j'investis dans un bureau professionnel, par exemple ? Alors, ça, on va en parler juste après. Ok. Ou bien l'argent ? Là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des revenus ? Est-ce que je veux des revenus d'un point de vue moi individu ou est-ce que je veux des revenus dans mon entreprise parce que je sais le faire fructifier ? D'accord, d'accord, d'accord. Oui, d'accord, je comprends. Oui, parce que si tu me donnes 10 000 euros sur mon compte personnel, à part aller au bazar acheter des jouets et faire des brocantes et les revendre un peu plus cher, je n'ai pas d'autres solutions en fait. Oui, il y a ça effectivement où tu dois faire entre guillemets du commerce ce qui finalement est une autre forme d'entrepreneuriat. Ce que les gens font quand ils ont une manne de revenus c'est qu'ils vont le placer. alors maintenant les placements alors je ne vais même pas parler du livret A qui va tomber à 0,5 je crois même pas la moitié de l'inflation donc ça veut dire que tous les ans tes revenus perdent en pouvoir d'achat si j'ose dire c'est un argent placé perd de sa valeur ce qui est un carnage même les assurances vie maintenant on est en fonds euro on est inférieur bien inférieur à 2% donc on est très loin des fois 3 qu'on peut faire sur certains business en entrepreneuriat alors après il y a des frais etc mais bon tu comprends l'idée quoi ouais c'est clair juste pour illustrer moi par exemple en ce moment j'ai des assistants quand je paye 500 euros 1000 euros et que je délègue certaines tâches ils peuvent me rapporter 3-4 fois ce que j'ai payé voilà bien sûr alors que si j'ai beaucoup d'argent je peux payer 10 femmes de ménage ça ne me rapportera pas d'argent quoi exactement il y a vraiment l'effet boule de neige comme ça qui est intéressant en entreprise avoir une manne de cash en entreprise à laquelle tu ne penses pas permet de réinvestir en pub permet de et le bien au fur et à mesure il va se payer à un moment tu le revends tu veux sortir un nouveau produit tu as besoin de payer un énorme tournage c'est pas grave tu as vendu ton bien il a été payé pendant 2-3 ans tu vas récupérer un billet en plus tu avais fait une bonne affaire parce que tu as respecté certains fondamentaux de l'immobilier tu as récupéré 30, 40, 50 000 euros selon le type d'investissement c'est bon ton nouveau projet il est financé ok génial ok donc ça c'est intéressant deuxième point deuxième question vas-y ça ça fait peur en France ouais en France la fiscalité c'est compliqué mais on a le droit de l'optimiser il faut savoir qu'aux Etats-Unis c'est interdit l'optimisation fiscale aux Etats-Unis c'est de la prison ah ouais ouais donc donc voilà donc ça c'est la grande question fiscalité personnelle ou fiscalité professionnelle tu sais comment ça marche ? s'il faut optimiser tu veux dire ? ouais ou comment ça marche de manière générale ? bah la fiscalité personnelle en général on s'en fiche de ce que tu as dépensé plus tes revenus sont élevés plus il faut que tu payes d'impôts la fiscalité professionnelle c'est sur ton bénéfice sur ce qui te reste je ne sais pas exact et c'est exactement ça ok quand tu veux acheter un iPhone 1000 euros à titre personnel ça veut dire que tu vas avoir eu 1000 euros de revenus personnels en tant qu'individu ok mais concrètement qu'est-ce que ça aura coûté à ton entreprise si jamais ça a été versé sous forme de salaire pour récupérer 1000 euros ça va coûter entre 2000 et 2500 euros à l'entreprise ok donc virtuellement c'est comme si ton iPhone t'avais coûté entre 2000 et 2500 euros ouais tu vois ils ont été prélevés quelque part et puis il y a plein d'argent qui est parti sous forme de taxes sous forme de prélèvement à la source selon le modèle ça va être la flat tax Macron la fameuse flat tax à 30% etc etc alors qu'à l'inverse si tu avais acheté l'iPhone dans ta boîte bah qu'est-ce qui se serait passé je vais récupérer la TVA tu peux 1000 euros tu récupères la TVA ça c'est vachement cool tu vas récupérer un peu un peu moins de 200 euros de TVA ensuite ça passe en charge ça s'amortit ça fait des charges d'amortissement donc en plus c'est 10 minutes ton impôt sur le revenu ton impôt sur les sociétés pardon donc en fait ton iPhone au lieu de t'avoir coûté pour faire très simple 2500 euros d'à côté il va t'en coûter environ 500 ouais c'est ça entre 500 et 600 ouais juste je peux illustrer concrètement ça bien sûr pour Noël ma belle famille me demande une liste de cadeaux une wish list de ce que je veux et en fait j'arrive pas parce que tout ce que j'achète presque dans ma vie passe en charge professionnelle pas parce que je triche parce que quand j'achète des livres c'est des livres de business quand j'achète un téléphone c'est mon outil de travail mon ordinateur c'est mon outil de travail l'iPad c'est pas que un outil de travail on va être honnête mais c'est principalement un outil de travail même acheter une valise pour voyager je le paye avec mon entreprise parce que je pars en voyage professionnel donc j'ai tout intérêt à tout faire passer en charge professionnelle parce que sinon ce serait stupide quoi exactement et ça ça marche avec l'immobilier il faut le savoir c'est à dire qu'en fait tu vas créer un compte de charge tu vas créer des amortissements pour diminuer la fiscalité de ton entreprise je sais pas si les gens se rendent compte tu vas générer du bénéfice dans ton entreprise tu vas du coup l'investir directement depuis ton entreprise donc tu dois pas sortir l'argent tu n'es pas fiscalisé et en plus tu crées de la charge et tu crées de l'amortissement donc tu as du bénéfice tu l'investis ça réduit tes impôts et t'as un bien qui se rembourse ouais c'est non c'est non ok ça c'est intéressant moi j'avais même au niveau d'avant j'avais entendu ça quelque part c'est concrètement par exemple je veux investir à Nice ok je dois faire un voyage à Nice pour aller visiter prendre une nuit d'hôtel déjeuner bah si ça fait si je passe ça en charge professionnelle bah tout est payé par l'entreprise alors que sinon je dois demander à ma femme est-ce que je peux aller à Nice ça va me coûter 500 euros elle va me dire mais attends ça va prendre sur notre budget vacances tu vois alors que là non c'est je gère ça avec mes finances d'entreprise quoi ouais exactement et du coup moi j'étais pas allé plus loin donc on peut aller jusqu'à acheter le bien immobilier avec ok bah j'ai hâte d'écouter ce que tu vas nous présenter alors effectivement après on peut faire plein d'optimisation on peut créer des sociétés filles etc mais même sans faire ça le chef d'entreprise a le droit d'investir pour des actifs de son entreprise c'est normal au même titre qu'on voyait tout à l'heure un castorama possède x milliards d'actifs immobiliers c'est nécessaire à l'entreprise d'avoir des actifs ok donc ça se justifie tout à fait d'être un peu intelligent et de faire ça en société quand on peut le faire yes génial génial j'ai même envie de dire même le gouvernement l'état est-ce que c'est vraiment dans l'art intérêt qu'on se verse tout sur en revenu personnel qu'on se verse tout en action quoi en dividendes en rémunération et que l'argent sort des caisses de l'entreprise non je pense que c'est bon pour l'économie que l'argent il continue à travailler l'économie ne marcherait pas si on mettait tout notre argent en épargne dans les livrets ça ralentirait l'économie en fait en fait tu mets le doigt sur un truc intéressant c'est de se dire ok l'état préfère que l'argent travaille donc il va aider à faire travailler l'argent système de charge d'entreprise etc quand l'argent ne travaille pas et que du coup on se le verse en salaire en dividende machin concrètement l'état il n'aime pas ça c'est pour ça que tu es fiscalisé pour compenser le fait que l'argent ne travaille pas l'état il n'est pas bête il n'est pas bête l'état il n'est pas bête l'état et c'est pour ça que c'est important de bien choisir sa fiscalité je voulais juste apporter ça comme réflexion pour pas qu'il y en a ils se disent c'est pas éthique l'optimisation je pense qu'il y a des manières de faire ça de manière non éthique mais de base c'est pas par défaut pas éthique non c'est aucun sujet d'éthique c'est juste la gestion d'entreprise alors si tu dévises sur le sujet de l'éthique je vais te dire un truc ce qu'on ne sait pas c'est que tu sais on parlait des gains fiscaux tout à l'heure avec les montages Pinel etc je fais un laius ce qu'on ne dit pas c'est qu'en fait sur chaque montage Pinel neuf vendu on se dit ouais l'état ils font un effort on a un gain fiscal etc mais non parce que derrière il y a des entrepreneurs qui bossent donc il y a de l'impôt sur le revenu l'impôt sur les sociétés la TV a prélevé etc le Pinel dans le neuf l'état te fait un cadeau pour te forcer à investir pourquoi parce qu'en moyenne chaque Pinel neuf ramène à l'état 25100 euros entre les gains d'un côté et ce qu'on prend un petit peu en fiscalité de l'autre c'est 25100 euros ramenés par logement à l'état où l'état ne fait rien et vu le nombre de logements faits en Pinel neuf maintenant ça s'appelle Pinel avant ça s'appelait autrement depuis 20 ans la réalité c'est que le logement neuf ramène à l'état alors je me rappelle plus du chiffre exact on est entre 16 et 18 milliards ok donc ça par contre on ne te le dit pas dans la presse donc pourquoi et ça c'est sur le dos du particulier donc c'est important de savoir optimiser sa fiscalité d'être pertinent de faire travailler des gens moi je suis très fier de faire travailler mes artisans avec lesquels je travaille les gars ils sont contents ils ont des chantiers ils gagnent leur vie correctement voilà donc moi je trouve ça plutôt sain en fait tu fais tourner le marché super super ok super merci question existentielle pourquoi la photo d'une maison qui brûle parce que si jamais tu te rates en fiscalité je te préviens tu morfles ok d'accord c'est important c'est important c'est à dire qu'en fait c'est pas forcément très compliqué par contre il faut l'optimiser c'est pas compliqué à faire mais il faut y penser super merci round 3 financement personnel ou financement professionnel tu as une idée moi je t'avoue je crois que j'ai pas le level pour me poser encore cette question j'ai envie de dire financement personnel alors le financement personnel c'est super parce que c'est la seule façon d'avoir du financement qu'on appelle à 110% c'est à dire du financement où tu as où la banque te paye tout ok donc si jamais vos entreprises n'ont pas encore un petit matelas de trésorerie faites du financement personnel investissez en nom propre ok parce que dans ces cas là en plus vous allez si jamais vos entreprises n'ont pas encore des gros matelas de trésorerie ça veut dire qu'en général vous versez soit vous êtes encore salarié à côté vous vivez pas trop de votre business ou que vous êtes encore des revenus moyens voire un peu faibles moi j'ai mon épouse qui est encore en CDI par exemple voilà donc dans ces cas là investissez en perso faites vous financer c'est à 110% donc totalement et créez-vous créez-vous votre revenu passif et comme ça vous aurez le temps de donner à votre entreprise voilà la vraie force du financement personnel le financement professionnel il faut un apport c'est obligatoire ok par contre effectivement ça a des côtés intéressants ça fiabilise votre entreprise aux yeux des banques donc quand les banques vous demanderez différents services différents types de crédit là il y a un effet boule de neige réel ok donc en tant que particulier le 110% le financement total c'est super cool c'est un levier énorme en tant que professionnel c'est pas possible mais ça vous permettra de placer votre argent encore une fois pour un part ok alors juste on est bien d'accord c'est hermétique on peut pas passer du financement personnel à un investissement professionnel là on va en prison on peut être malin ah bon on peut acheter un bien en perso et ensuite le revendre plus tard à son entreprise et c'est légal bien sûr que c'est légal bah ouais ce que le fisc ne va pas chercher va chercher à regarder c'est si tu le vends à un prix réaliste par rapport au marché parce que sinon on arrive dans ce qu'on appelle l'abus de droit par contre mais du coup c'est quoi l'intérêt alors pardon je t'ai coupé je t'ai coupé ma question c'était c'est quoi l'intérêt de le revendre à son entreprise faire de l'argent perso à pas cher je te donne un exemple parce que on l'a financé vas-y vas-y je t'écoute parce qu'il faut que je comprenne là ça m'intéresse j'achète un bien il me revient en tout à 70 000 euros j'ai fait des travaux j'ai acheté pas cher etc sa valeur sur le marché c'est 100 000 et moi j'ai fait faire des travaux j'ai fait une belle négo je l'ai optimisé machin ça m'est revenu à 70 000 un peu plus tard mon entreprise a un peu plus de revenus elle a un peu plus de tout ça elle a du cash bah finalement je vais revendre le bien à mon entreprise à sa valeur marché je suis en train de comprendre là vas-y continue mais je suis en train de comprendre tu vas réussir à sortir de l'argent de ton entreprise par exemple en l'occurrence un delta 30 000 je prends des chiffres simples tu vas réussir à sortir de l'argent de ton entreprise sans devoir passer le paiement de salaire donc les impôts qui vont bien le dividende donc la flat tax si t'es en SAS etc donc en fait tu gardes ton actif que tu sais de bonne qualité tu le passes dans tes entreprises ça te permet de réoptimiser ta fiscalité d'apporter de la robustesse à ton entreprise parce que l'immobilier est quelque chose de robuste dans le temps et tu sors de l'argent et du coup alors juste que je comprenne bien on est d'accord que mon bien s'il vaut 50 000 euros et que je l'ai payé avec mes finances personnelles qui sont en réalité payées par le locataire et la banque et la banque donc ça veut dire que mon entreprise va faire un chèque de 50 000 euros cash à moi-même non pas forcément l'entreprise aussi elle va faire un crédit à la banque ok d'accord mais même si elle fait un crédit personnellement on va avoir un chèque de 50 000 euros ça c'est énorme bah oui alors après il y a quand même une fiscalité dessus ça s'appelle le refinancement ouais tu peux avoir une fiscalité c'est sûr mais la fiscalité si tu choisis ton bon régime fiscal elle va être très réduite en tant que personnel c'est pas mal ça pour gagner de l'argent plus besoin de se verser de salaire là ouais ça veut dire qu'il faut avoir acheté pas mal de biens en amont oui bien sûr bien sûr mais disons que c'est des petites astuces qui marchent bien et on est d'accord que tous les multimillionnaires milliardaires ils font des choses comme ça ils font encore pire ok passionnant merci ouais c'est plus clair c'est des chiffres simplistes mais un peu l'idée ok donc non ce qu'on possède en perso et ce qu'on veut ou ce qu'on possède en pro n'est pas forcément hermétique dans la vie de tous les jours c'est hermétique ok par contre des passerelles sont possibles voilà passionnant ouais dernière bataille alors attends juste j'ai un dernier truc ça se justifie qu'une entreprise elle achète un appartement si c'est pas pour y mettre son bureau et c'est juste pour le patrimoine c'est un actif je t'entends la question dans l'autre sens est-ce que ça se justifie que Carrefour non tiens que LVMH donc c'est le groupe Louis Vuitton Chanel etc possède des parts d'Hermès ouais ouais c'est presque la concur c'est presque un phénomène de monopole qui peut être c'est juste que les entreprises investissent leur argent oui bah oui parce qu'encore une fois on est dans cette question que l'entreprise elle gagne de l'argent elle va pas le mettre sur un livret A et laisser l'argent dormir c'est ce serait une mauvaise gestion d'entreprise que de laisser ça en fait presque j'ai envie de dire c'est néfaste pour l'état ouais c'est néfaste pour l'état un c'est une mauvaise gestion d'entreprise et deux c'est néfaste pour l'état l'état va pas empêcher les entreprises d'investir t'as qu'à ouvrir alors moi j'ai plus de télé mais je suis obligé de suivre la presse de temps en temps le gouvernement se bat pour que les entreprises investissent c'est pas pour rien il est tout son intérêt super ok top on peut clore sur round 3 et attaquer le 4ème round hop alors c'est quoi la question du coup est-ce que tu qu'est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire investir dans les locaux d'habitation quand tu es un particulier ou les locaux professionnels et même question pour les entreprises moi de ce que je comprends c'est que les locaux professionnels c'est plus stable il y a moins de turnover il y a moins de problèmes maintenant il y a peut-être moins de marge pour faire des bons coups c'est à peu près tout ce que je sais je pourrais pas en dire plus ok c'est pas le il y a des différences lesquelles sont-elles quand tu es un particulier tu peux te faire financer intégralement un bien d'habitation c'est impossible de se faire financer en tant que particulier intégralement un bien professionnel il faudra mettre des apports ok ok ça c'est très important à l'inverse quand tu es une entreprise que tu sois de l'habitation ou du professionnel l'apport est obligatoire dans les deux cas on l'a vu tout à l'heure quand on sait ça et que maintenant on va comparer juste l'habitation et juste le pro l'habitation c'est un besoin fondamental si tu choisis bien ta zone t'auras toujours des locataires moi la dernière fois que j'ai eu un départ de locataire parce qu'il s'était mis en couple donc le T2 ne lui allait plus j'ai reloué en 4 heures ok les locaux pro donc les commerces les bureaux tout ce qui est profession libérale médecin etc c'est souvent un peu plus long à louer par contre ta responsabilité n'est pas du tout la même les locaux pro te prennent très 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 peu de temps parce que pour des raisons légales pour des raisons juridiques le locataire n'est pas du tout protégé de la même façon et tu n'es pas tu n'as pas les mêmes obligations les travaux sont charge locataire dans le cadre d'un local professionnel si jamais tu as un locataire qui a un souci local professionnel tu le mets dehors en quelques mois contrairement à deux ans en habitation si jamais tu as tu peux faire des saisies de stock si jamais tu as des problèmes de paiement en local professionnel le gars il a un souci d'électricité c'est son problème tu vois c'est à lui de se débrouiller etc 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 ah oui les dépôts de garantie sont aussi beaucoup plus énormes donc en fait on part du principe que le professionnel est quelqu'un c'est un grand garçon il est chef d'entreprise il faut que se débrouille donc par exemple moi j'ai encore de l'habitation Yann en a encore un petit peu mais Yann qui est très occupé avec nos différents business etc Yann fait maintenant beaucoup de professionnels parce que c'est encore plus no-brainer que l'habitation t'en n'entends plus jamais parler quoi ok donc les locaux pro pour ça c'est vraiment vraiment très très bien et c'est pour ça que la plupart des grandes boîtes des très grandes boîtes vont préférer les locaux professionnels aux locaux d'habitation ça prend encore moins de temps tu vois ce que je veux dire ah ouais ah ouais j'imagine bien ce qu'on a mis en avant cette partie gestion encore simplifiée des locaux professionnels qu'est-ce qu'on se dit en tant que particulier si jamais j'ai pas beaucoup de cash je vais chercher à faire de l'habitation pourquoi parce que la banque va me financer intégralement en tant que professionnel finalement en tant qu'entreprise que je fasse des locaux pro ou des locaux d'habitation dans tous les cas je vais mettre un apport il serait un plus malin pour gagner encore plus de temps de se diriger vers des locaux professionnels ouais c'est pas logique ouais voilà les locaux pro quand t'es une entreprise généralement augmente encore ton ratio de temps à argent voilà alors c'est une autre façon d'investir ça ça prend c'est pas c'est pas forcément sorcier alors les locaux pro il y a plein de trucs on a parlé tout à l'heure des cabinets de kiné de tout ce que tu veux on peut parler d'acheter des murs d'une usine et les SCPI la pierre papier tu le rends un peu là-dedans la SCPI tu as pris le surnom ça s'appelle la pierre papier concrètement t'investis dans des boîtes qui ont énormément d'immobilier dans plein d'endroits différents ok donc c'est comme si t'achetais si je caricature un bout de pavé dans dans une cinquantaine de bâtiments ok alors il faut être méfiant aux SCPI c'est un bon c'est bien en diversification par contre les SCPI ce qui est très curieux c'est que souvent les banques te poussent ça en mode acheter de la SCPI etc normal ton banquier est avant tout un commercial ils vont te pousser la SCPI ouais monsieur Lingen super placement machin 7% garantie enfin au début par contre quand tu mets par exemple le 10 000 euros dans une SCPI eux d'un point de vue patrimoine de ton entreprise ils vont en considérer que 7 ils considèrent en fait voire même 6 parfois ils considèrent en fait que le placement SCPI est finalement un placement assez risqué et que donc et donc du coup ils vont comptablement appliquer une décote à ton invest pour le savoir d'accord alors pourquoi il y a plein de raisons c'est parce que tout le monde se dit ouais la SCPI c'est je suis investi dans plein de trucs différents plein de boîtes plein de bâtiments différents finalement donc ça diminue mon risque en fait c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que le marché immobilier il a un sens qui est global tu peux avoir des petites nuances locales mais pas trop donc à un moment si le marché commence à tomber c'est pas parce que ta zone commerciale t'en as une à Lyon et une à Paris qu'il y en a une qui va monter pour compenser celle qui tombe non quand le marché est baissier ce qui arrive le marché est baissier au global donc la valeur de tes parts de SCPI va aussi chuter contrairement à ce qu'on te fait croire d'accord ok la SCPI là pour le coup c'est un pur 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 no brainer tu places de l'argent t'y penses plus on peut emprunter pour faire de la SCPI c'est quand même pas le meilleur placement si on veut générer du revenu et faire un effet boule de neige avec une boîte ok ok très bien voilà j'espère que j'ai été clair là dessus ouais ouais je pense que c'est pas mal ok le copro le code d'habitation t'as des questions ou est-ce qu'on avance non on avance je pense sinon sinon on va mettre trop on va on va traîner 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 et moi je suis complètement passionné je sais pas si ça se voit mais c'est juste génial alors donc je t'écoute vas-y voilà donc en fait l'immobilier c'est un fondamental de tout patrimoine donc en fait si jamais moi ça c'est la conclusion que je dis à chaque fois je parle aux gens c'est qu'en fait vous auriez déjà dû commencer ok c'est un fondamental c'est un fondamental ça a des possibilités que les autres investissements ne permettent pas donc en fait il fallait commencer par contre concrètement comment on fait ok en fait il y a quatre grandes clés pour nous qui sont qui sont vraiment importantes la première c'est le réseau pourquoi parce que notamment quand on est entrepreneur on n'a pas forcément le temps d'aller chercher des affaires un peu partout ok ça prend un peu de temps donc avoir le réseau de confiance qui t'amène des business potentiels finalement c'est essentiel t'es d'accord avec ça ou pas oui bah oui c'est quoi c'est comme dans tout j'ai envie de dire dans la vie ouais exactement il y en a un deuxième c'est la partie qui est beaucoup plus connaissance pourquoi parce qu'on en a parlé la fiscalité c'est pas dur optimisé mais il faut la connaître un petit peu suivre un chantier c'est pas forcément compliqué mais il faut savoir les principales étapes d'un chantier forcément si jamais tu poses les plaques et que ton électricien n'est pas encore venu tu peux tout recasser ok donc les connaissances c'est absolument important en tout cas un socle ensuite il faut l'équipe l'équipe je le différencie du réseau le réseau c'est des gens que tu connais l'équipe c'est les gens avec qui tu vas travailler souvent moi personnellement je prends que des biens à travaux et pourtant je sais pas tenir un tournevis j'arrive c'est compliqué je sais pas faire en fait donc pour ça j'ai mes artisans des gens qui sont réguliers ça il faut bien les rencontrer j'ai également mon comptable ok j'ai mon notaire mon notaire connait ma vie c'est ton premier partenaire ça le notaire c'est important si jamais t'as pas encore de notaire c'est la première chose que tu dois trouver ah ouais ah oui la première chose que tu dois trouver le notaire donc moi j'ai mon comptable j'ai un notaire j'ai mes artisans là il va falloir que j'en trouve d'autres parce que j'ai changé de région donc ça me ralentit un petit peu mais parce que l'équipe c'est vraiment important j'ai un avocat fiscaliste parce que là on arrive sur certains gros montages c'est autre chose pas nécessaire au début bref j'ai une équipe tout simplement génial comme dans une entreprise ouais bien sûr et il y en a une quatrième pour moi c'est les mentors parce que l'immobilier ça existe depuis des centaines d'années le fondamental est toujours le même bien âgé résoudre des problèmes etc donc en fait suivre les les conseils d'un mentor ça aide à éviter les conneries parce que les conneries elles font mal là on parle pas alors on peut faire des studios à 30 000 mais dans certaines zones mais en général on va plutôt parler de mettre 100 000 200 000 300 000 800 000 euros sur la table ce genre de choses donc avoir un mentor qui va t'aider à cadrer un peu tous ces fondamentaux là c'est quand même une bonne chose ça pour nous c'est vraiment les quatre clés autour desquelles doit s'articuler l'augmentation du patrimoine génial génial et quand tu disais que l'investissement c'est un business c'est la preuve parce qu'on retrouve les mêmes fondamentaux ah oui bien sûr donc maintenant qu'on a dit ça ce qui veut tout et rien dire la question c'est concrètement comment on fait comment est-ce qu'on trouve le bon plombier comment est-ce qu'on trouve le comptable qui va bien comment je trouve mon notaire parce qu'en plus ces notaires il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de faire de pub c'est interdit ils n'ont pas le droit donc comment est-ce qu'on trouve ces gars là ok alors pourquoi est-ce qu'on insiste là dessus c'est quand même on va dire les choses qu'on ne dit pas trop mais qui sont quand même importantes un comptable d'un point de vue investissement c'est pas un conseiller le comptable va exécuter la comptabilité lui il fait partie de ton équipe pour la comptabilité par contre c'est pas quelqu'un de fiable pour te dire sur cet investissement là monsieur Lingen t'y vas t'y vas pas ok donc ça c'est pas possible donc trouve les bonnes personnes et demande pas n'importe quoi à n'importe qui un comptable en comptabilité tu lui parles sur un conseil d'investissement tu ne lui parles pas c'est pas son rôle le banquier n'est pas un conseiller le banquier c'est un placeur de produits ok donc partant de ça le banquier ils sont rémunérés même les banquiers des banques privées faut pas se leurrer ils sont rémunérés à te proposer certains produits d'investissement ou les premiers à gagner c'est leur entreprise donc non on n'écoute pas les conseils de son banquier pour ça on a des mentors un agent immobilier n'est pas un conseil le mec peut toucher sa com et il a raison il fait tourner son business mais il va t'inciter à faire tel ou tel truc parce qu'il touche sa com l'intérêt n'est pas forcément le tien ok donc il faut vraiment que tu sois vigilant par rapport à ça et enfin n'importe lequel de vos proches n'est pas un conseil fiable ça ça nous fait rire mais c'est pareil en entrepreneuriat combien d'entre nous se lancent sur le web ou créent une boîte ou deviennent freelance ou tout ce que tu veux et que tes proches te demandent ce que tu fais de ta journée quoi tu as vécu ça ou pas Lingen ? comment ? tu l'as vécu ça ou pas ? bah oui oui t'es chez toi devant ton ordinateur c'est pas un travail ouais c'est ça ma mère elle est pareille elle me pose encore la question mais Guillaume tu diriges une boîte c'est quoi concrètement diriger une boîte ? tu lui fais elle est où ta boutique ? oui celle-là celle-là la boutique alors qu'on est sur le web j'ai eu droit aussi une fois il faut bien se rendre compte que nos proches ne savent pas ce que c'est qu'un investissement tourné d'un point de vue rentable c'est-à-dire un investissement qui sort d'épinels qu'on voit dans la rue quoi ok ils ne savent pas ce que c'est il y a déjà très peu de français qui investissent et très peu encore une minorité d'entre eux sont multi-investisseurs ils achètent un lot mais surtout deux trois quatre cinq lots ok donc en fait le vrai souci de l'investisseur souvent c'est qu'il souffre d'isolement il ne sait pas à qui demander des conseils il ne sait pas à qui dire je ne sais pas où commencer tiens qu'est-ce que tu penses de cette zone-là tiens mon banquier ne m'a pas suivi pour telle ou telle raison la plupart des gens s'arrêtent là alors qu'on leur dit juste va voir un deuxième ou un troisième moi mon premier investissement j'ai été financé au bout de onze banques et c'est ok j'ai été financé et ce n'est pas grave et puis après j'ai été financé au bout d'une banque tu vois quelqu'un m'a dit j'ai vu mon réseau et quelqu'un m'a dit tiens va voir le CIC là-bas à Croix parce que la directrice elle comprend l'invest je ne pouvais pas le succès de mon pouce donc donc voilà les vrais conseils les vrais tips ça vient des gens qui savent le faire parce qu'en fait tous ceux qu'on a vu avant ton proche ton comptable ton banquier etc ils ne savent pas répondre à toutes ces questions que tu te poses sûrement c'est les classiques est-ce que je dois faire une SCI est-ce que je dois faire une coloc les parkings c'est vachement bien parce que ça tombe les locataires ne dégradent pas les parkings les investissements non plus ne sont pas dégradés est-ce qu'il faut acheter des immeubles qu'il faut construire la courte durée c'est un peu tendance est-ce que je dois faire de la courte durée en fait aucun d'entre eux ne sait répondre à ça donc leur avis c'est triste à dire mais leur avis ne compte pas ça c'est comme en entrepreneuriat ouais c'est sûr c'est ça ton problème en fait ton problème c'est ça quand tu veux investir dans l'immobilier c'est ça ton vrai souci c'est que tu ne sais pas par où commencer et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas d'ailleurs tu sais ouais on n'imagine même pas ce qu'il y a derrière le mur quoi en fait exactement ouais donc effectivement la question se pose et si finalement tu avais le réseau parce que finalement c'est ça que tu as besoin tu as besoin qu'on t'apporte des bonnes affaires et si tu avais le réseau tu as besoin des bonnes connaissances et si effectivement les connaissances tu les as on te les met à disposition et si tu pouvais avoir l'artisan qui livre bien tes travaux à l'heure alors en plus pour être livré à l'heure il y a des conditions à respecter etc on peut poser des conditions commerciales si tu avais ces gars là si tu n'as pas trop de sous ou si tu n'as pas le temps et si tu trouvais finalement le mentor qui va bien pour te faire gagner deux mois ou l'associé qui va pouvoir gérer le temps à ta place ou le mec qui va pouvoir amener de l'argent le médecin qui a 200 000 euros sur son compte en banque dont il ne sait pas quoi faire parce que l'immobilier ce n'est pas son métier tu vois c'est pour cette raison que nous on tient tous les ans à Nice un séminaire qui s'appelle le business immobilier finance festival je ne sais pas si tu en as entendu parler ouais l'année dernière déjà l'année dernière c'était très sympa on était un peu plus de 700 l'an dernier on sera 2000 cette année ok en fait c'est l'investissement c'est le séminaire qui tourne autour de tout ce qui t'intéresse le business comment faire croître ton business ok mais comment le faire croître aussi via les investissements immobiliers et les investissements financiers ça en fait on est persuadé et que l'investissement sur les marchés financiers dans une entreprise en tant que chef d'entreprise ou en immobilier c'est l'entrepreneuriat ça se gère de la même façon et surtout ça doit tourner ensemble ok donc c'est pour ça qu'effectivement on a créé donc l'acronyme le BIF et on a d'assez gros speakers je ne sais pas si tu les connais ceux-là ouais je connais les trois premiers ok le premier effectivement c'est Idriss Aberkan Idriss il est très mindset tu connais peut-être son livre son essai Libérez vos cerveaux ou là il va être intervenant chez nous cette année de manière générale tu vas voir qu'on essaie d'avoir des speakers qu'on a du mal à trouver ailleurs donc Idriss Aberkan sera là pour aider aux gens à avancer plus loin dans leur tête tout le monde connaît Absatou notamment via la télévision par contre ce qu'on sait ce qu'on sait un peu moins c'est qu'à côté c'est une grosse entrepreneuse à succès elle a écrit un livre d'ailleurs exactement tu connais Oussama Ammar ? ouais ouais c'est The Family c'est ça ? Oussama Ammar c'est le créateur de l'incubateur de startups The Family alors Oussama Ammar il coache des centaines de boîtes et donc lui il va venir nous expliquer notamment cette année comment est-ce qu'on peut faire pour votrer une boîte et surtout faire l'inverse d'accord que tu vois tout à droite alors personnellement c'est quelqu'un de qui je suis absolument admiratif il s'appelle Philippe Croison il a eu un aléa dans sa vie qui fait qu'on lui a amputé les 4 membres et pourtant il a traversé la manche à la nage donc à un moment les excuses pour pas se lancer ça suffit il a traversé la manche à la nage sans bras ni jambes Yann Darwin qui est effectivement associé chez nous qui va parler effectivement des montages en immobilier Philippine Dolbeau tu la connais ? non plus jeune entrepreneuse de France elle a commencé à entreprendre en étant mineure elle a déjà revendu une boîte elle a quel âge là ? là elle doit avoir quelque chose comme une vingtaine d'années ah ouais ok ? normal donc ouais normal tu as Jean-Guillaume juste à droite Jean-Guillaume c'est quelqu'un qui est associé chez nous et lui il apprend aux gens à mener une vie d'entrepreneur et d'investisseur à succès en parallèle d'une vie salariée parce qu'on court tous après notre temps Lingen ouais voilà la personne tout à droite Owen il est plutôt connu sous le nom de Asher Asher c'est la plus grosse chaîne francophone en crypto-monnaie où Owen est très très compétent il a 130 ou 140 000 personnes sur YouTube et il est très compétent sur les différentes façons d'investir en crypto-monnaie que ce soit du trading pour faire de la spéculation ou du mining pour créer de la crypto-monnaie en minant ce qu'on appelle ou l'investissement dans les entreprises spécialisées en crypto-monnaie super on a Rodolphe et Xavier qui sont deux traders gestionnaires de fortune ok Sébastien Sébastien c'est pas un grand speaker par contre c'est quelqu'un de très successful c'est la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure qui a fait plus de 30 appartements en achat-revente en un an dans sa première année de marchand de biens en immobilier on a Alexandre Leclerc qui est coach et formateur en trading pour pouvoir commencer sereinement les marchés financiers et tout à droite c'est Philippe Philippe c'est pas un intervenant qui intervient beaucoup sur les séminaires par contre il est conseiller en gestion de patrimoine plus 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 et va justement aider les gens à débroussailler toute cette partie fiscale en fait qui est parfois un petit peu difficile à appréhender elle fait peur en France donc là ce qu'on a fait au DIF c'est effectivement rassembler des experts de chaque domaine investissement immobilier entrepreneuriat et investissement financier pour que chacun puisse mettre en place le cercle vertueux qui va bien pour augmenter à la fois son patrimoine personnel et professionnel ok ? génial génial alors moi j'allais venir j'allais même embarquer un ami finalement j'ai un engagement professionnel avec mon groupe Mastermind du coup j'ai pris le replay donc je regarderai ça tranquillement mais je suis dégoûté j'aurais trop voulu venir parce que la moitié des gens que tu présentes c'est des gens que je connais déjà et qui sont vraiment hyper passionnants j'aurais grave kiffé revoir Yann Darwin par exemple et c'est génial donc dis-nous ce que tu nous réserves parce que j'ai vraiment envie d'encourager les gens à y aller ok on a vu tout à l'heure on semble que les connaissances notamment qui viennent des mentors ça suffit pas forcément ok donc pour ça qu'on a on a rajouté d'autres choses plutôt intéressantes pour le bif il y aura des gros espaces de networking pour networker surtout avec les bonnes personnes parce que c'est difficile de trouver les bonnes personnes combien de fois on a contacté quelqu'un pour au final prendre compte que cette personne elle donne plus jamais signe de vie ou c'est pas assez qualitatif elle veut juste elle veut juste exploiter quoi donc là 2000 entrepreneurs et investisseurs attendus ça permettra de networker avec les bonnes personnes via des espaces de networking mais pas que parce qu'en fait on a une application pour l'événement ok une application mobile qui permet de contacter les gens par centre d'intérêt génial on a eu des gens par exemple dans l'application de l'an dernier où ils disaient voilà moi j'ai de l'argent par contre j'ai pas de temps donc je cherche quelqu'un qui pourra avec qui m'associer pour développer le patrimoine immobilier ok donc en fait il y a tout un système de recherche dans l'application l'application une fois qu'on y est elle reste active à vie donc pour pouvoir contacter les bonnes personnes donc c'est de la mise en relation c'est du chat bien sûr le planning les informations pratiques mais la vraie valeur de cette application c'est de se dire ok aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un qui a des fonds peut-être que demain j'aurai besoin de quelqu'un avec qui faire un lancement d'entrepreneuriat paf je vais dans l'application actuellement on a plus de 700 personnes dans l'application on va passer à plus de 2500 cette année grâce à l'événement donc paf je vais dans l'application je cherche les partenaires dont j'ai besoin et que ce soit maintenant dans 6 mois ou dans un an je pourrais encore m'en servir c'est énorme alors donc si jamais effectivement vous êtes prêt à rejoindre le BIF 2020 on va parler un petit peu de l'événement lui-même et de qu'est-ce qu'il offre en plus donc déjà c'est à Nice c'est au 31 mai 2020 pardon il faut savoir qu'on a loué le palais des congrès en fait normal on aura de la place il y a deux catégories de billets le billet business qui permet effectivement d'être présent à l'événement d'avoir accès aux espaces de networking à l'application aux conférences etc et ensuite il y a également la place en VIP la place en VIP il y a également une table ronde dédiée donc c'est une conférence un peu plus privée sur certains sujets beaucoup plus pointus il y a un espace VIP parce que parfois quand on discute de certains business ou de certains montants on est content d'être un peu plus on va dire en intimité il y aura également un système plus poussé de questions aux orateurs et d'accès aux speakers plus du placement en salle des billets coupes fil etc ok t'es au clair sur la différence VIP et business ouais ouais je vois l'accès au cocktail et tout juste pour les gens qui se posent la question moi je vais à des événements je suis déjà allé en mode normal en mode VIP si vous pouvez allez-y en VIP parce que la rencontre qui se fait alors juste là il y a un cocktail j'imagine le dernier soir le 31 au soir ce cocktail là les gens qui sont là c'est des gens motivés des gens sérieux qui ont été filtrés par l'argent normalement notamment et une discussion peut faire toute la différence une personne peut faire toute la différence et ben plus vous êtes dans un cercle restant avec restant avec des gens filtrés plus vous avez d'opportunités de rencontrer la personne qui va faire une différence donc d'une manière générale bif ou autre événement quand vous pouvez prenez le VIP donc je peux que le recommander aussi d'autant plus que là avec l'agencement de la salle en fait sur les 2000 personnes en VIP on peut avoir que 300 sièges en fait c'est physiquement pas possible en plus donc et en plus pour garder une bonne expérience on veut rester à 300 donc clairement ces sièges partent vite pour info on a ouvert les inscriptions la billetterie du séminaire la semaine dernière on est déjà à plus à plus de 400 places on est à peu près à 430 places écoulées et un tiers d'entre elles sont en VIP ça va vite donc concrètement les prix des places effectivement on est à 995 euros TTC donc si vous êtes en entreprise récupérez la TVR comme la 95 euros en VIP après c'est sûr que nous on aime bien les entrepreneurs parce qu'on pense que c'est des gens qui créent de la valeur on sera ravis de les rencontrer nous-mêmes parce que ça tombe on a des choses à faire ensemble nous on rentre régulièrement des gens pour faire des investissements avec nous mais pour ça il faut qu'on les rencontre on fait régulièrement des lancements de produits avec des gens mais c'est pareil pour ça il faut qu'on les rencontre il faut qu'on voit si ça match etc donc c'est sûr c'est sûr que nous avoir un public d'entrepreneurs ça nous intéresse donc pour ça on fait une offre on fait une offre on diminue le prix de 45% ce qui va emmener les gens à 547 euros en business et 1097 en VIP pour ça grâce à un code promo du coup à ton nom Lingen et là parce que ce sont les gens qui te suivent donc effectivement avec le code promo Lingen45 les gens pourront s'inscrire avec une forte réduction et pour s'inscrire du coup c'est sur le lien bif2020.com il y a un site dédié donc je vous rappelle le code promo Lingen45 donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site dès maintenant tant qu'il y a encore des places de toute façon là après au fur et à mesure d'ici encore quelques centaines de places donc ça va venir assez vite les tarifs vont monter de toute façon parce que c'est normal dans tous les événements il y a un système d'orly bird donc pour profiter maintenant de l'offre à 45% donc 547 euros en business et 1097 en VIP c'est sur le site bif2020.com que ça se passe avec le code promo Lingen45 yes génial alors tu sais quoi je vais improviser un truc si vous prenez le pass business je vous invite à déjeuner ok donc il va falloir vous déplacer à Paris et si vous prenez le VIP je vous invite à dîner donc là il y aura un peu plus d'alcool on va dire et ça me ferait vraiment plaisir voilà si vous y allez moi j'ai pleinement confiance en Yann Darwin en toi en ce que vous faites j'y crois à fond donc allez-y si vous pouvez et surtout écrivez-moi juste après parce que ça me plaît aussi de débriefer par exemple sur le bif ce sera ma manière de participer au bif donc allez-y allez-y mon code Lingen45 le lien il est en description et puis moi j'espère vous retrouver en 2021 mais merci en tout cas pour cette proposition est-ce que tu as un dernier message à nous apporter concernant le bif concernant l'investissement un mot d'encouragement pour terminer cette présentation alors je suis quelqu'un d'assez classique pour ça mais moi je pense que je suis quelqu'un qui pense que les paroles s'envolent et que seuls les actes restent ok donc ce qui est sûr c'est que nous tu vois par exemple notre groupe s'est formé grâce à un événement Yann a rencontré les autres associés à un événement et c'est ça maintenant qui fait que on est pas très loin des huit chiffres tu vois j'ai rencontré Yann à un événement ah ouais et c'est comme ça que j'ai pu travailler avec lui ok parce qu'on a fait connaissance j'ai participé à un événement qu'il a monté avec Alexandre Ross c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre Ross c'est comme ça que j'ai travaillé après avec Alexandre Ross donc quand on vous dit d'aller à des événements c'est pas un hasard et c'est pour ça que j'insiste vraiment donc ouais pardon je t'ai coupé mais je voulais je voulais que les gens comprennent concrètement que c'est là que ça se passe quoi c'est en fait les événements au début on est un peu réticents mais en fait ça se vit une fois et c'est là où il faut un peu le voir pour le croire tu vois pour moi c'est ça les événements yes génial génial merci Guillaume c'était passionnant j'aurais pu discuter encore d'immobilier pendant une heure encore heureusement je suis membre de l'académie on mettra aussi un lien en bas pour ceux qui veulent aller plus loin donc rejoignez le BIF utilisez le code promo envoyez-moi un email après pour qu'on se fasse un repas et puis Guillaume je te dis merci à très bientôt j'espère c'était passionnant j'ai énormément appris et puis je te tiendrai au courant quand les actions justement seront là avec ma femme on va en discuter et puis on tient au courant aussi personnellement comment ? n'hésite pas à me passer un coup de fil yes carrément merci beaucoup merci Guillaume c'était un plaisir ciao ciao